Quel trait de personnalité tu apprécies le plus chez les autres ? La générosité et puis la créativité. Capacité de la créativité. Et puis quel trait tu déteste le plus ? Le pire de tout pour moi, c'est les gens qui humilient les autres. L'humiliation. Après la maladresse, on peut être maladroit à un moment donné. C'est-à-dire que la violence physique, elle est insupportable. Mais s'il y avait une... C'est-à-dire que l'humiliation, elle n'est pas assez prise en compte. Puisqu'elle se voit moins. Tu ne veux pas voir le gendarme ou ton médecin pour dire... Parce que l'humiliation, je n'ai pas de traces. Je n'ai pas un bleu. Je n'ai pas... Extrêmement destructeur. Extrêmement destructeur. Pour quels défauts tu as le plus d'indulgence ? Je pourrais avoir l'indulgence pour beaucoup de défauts en tenant compte des circonstances. Je me suis souvent posé la question, par exemple, si j'étais juré. Moi, j'ai eu affaire à des jeunes qui passaient au tribunal. Un criminel, s'il a vécu 13 ans dans la cave enfermée, le jour où il sort, il plante son... Ce n'est pas pareil qu'un cadre intermédiaire dans une banque et qui fait chier tous les jours un petit peu tout le monde. Donc, dans ma vie, il y a des gens que je ne veux plus voir, qui ont été proches de moi, ça va. Mais je n'irai pas jusqu'à leur faire la peau. Qu'est-ce que tu attends d'une relation amicale ? J'attends pas. C'est... Il a pu y avoir un moment dans ma vie où j'étais en quête d'amis, où j'ai... Après, à toute façon, on est courtement. Laisse tes amis, tu les as. Comment vas-tu tes amis, tu les as ? Donc... Ça, ça ne m'a pas duré longtemps. Mais non, je ne vais pas être ami à tout prix. J'attends pas... Parce que c'est, je constate que j'ai... Et dans ma relation... Les relations amicales que j'ai, elles sont quand même assez... Presque toutes, elles sont débarrassées de... 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 Elles ne sont pas empreintes de... De... De relations... De... Des conflits névrotiques que je peux avoir avec... Que j'ai pu avoir avec ma mère ou avec ma... Ou avec ma... Des gens qui me sont proches familialement. Ils sont proches parce qu'eux, ils font partie de la famille. Des amis... Si tu devais nous décrire tes amis, quels sont leurs points communs ? L'accueil. L'accueil... Pas que l'accueil. L'accueil sans... Sans poser de questions. L'accueil, vraiment. C'est un peu le côté bon samaritain. L'accueil, oui. Pas que l'accueil. La qualité de l'accueil. Donc, ils ont ça un point commun. Et en général, quel genre de personne t'attire, toi ? Selon mes critères. Ceux qui ne sont pas trop cons. Non, je me botte en tout. En fait, c'est mon côté élitiste. Mais que je revendique. Enfin, j'aime bien les gens qui sont un peu cultivés. Mais qui ont peu parlé. Qui sont un peu créateurs. Qui sont aussi simples. C'est compliqué. J'aime bien les gens très simples. Et en même temps, pas trop cons. Selon mes critères. Au cours de ta vie, quelle a été ta plus belle rencontre amicale ? Mon premier ami. Quand je suis devenu adulte. Je pense que ça a marqué aussi mon passage. De la fin d'adolescence au premier. Qui est mort le 2 août dernier. Qui était plus âgé que moi. Et qui m'a accueilli. Qui m'a guidé. Qui m'a guidé. Comme un guide de montagne. Qui te guide. Qui a toujours été proche de moi. Vigilant. Sans être intrusif. Et avec lequel petit à petit. Une grande amitié. Affection. Amour fraternel. Qui s'est développé. Bien. Bien. Qui a toujours été dormiés par les calornes. En plus. Doit.